Yo mercenaires, je pense que comme tout le monde, vous n'êtes pas passé à côté de la grande nouvelle du moment où Wakfu va proposer un financement Kickstarter pour aboutir enfin à la fameuse saison 4. Une saison qui doit conclure les aventures de la confrérie du tofu et par la même occasion conclure l'ère Wakfu pour passer enfin à l'ère Weizen. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, Hirosef a fait un super interview de Todd qui explique pas mal de choses concernant cette fameuse saison 4. En tout cas grâce à cette nouvelle, je me suis remémoré pas mal de souvenirs où j'ai découvert la série et par la même occasion le MMO dont je suis complètement devenu fan. Et en me posant deux secondes, je me suis posé la question « Hey, mais pourquoi pas faire une vidéo qui expliquerait pourquoi un fan de la série doit absolument jouer au MMO ? » Une découverte qu'on va faire sous trois aspects, mais avant de commencer mercenaires, vous connaissez la mythique rangaine du youtubeur ? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo si jamais celle que je produis vous plaise. Allez ceci dit c'est parti avec le premier aspect le plus important à mes yeux. C'est juste un délice de retrouver toutes les figures emblématiques de la série dans un MMO qui nous permet d'en apprendre davantage sur eux. Que ce soit sur l'île Wabit où nous découvrons plus en détail le fameux conflit entre les Lénalds et les Wabits ainsi que le mythique Wabit qui est habitué à perdre son trône décidément. Ou encore le dragon cochon qui nous livre un combat dantesque digne du combat contre Tristepin. Sans oublier le corbeau noir où nous avons là une chance incroyable de le découvrir davantage avec toute une quête scénarisée vraiment cool. Ça arrache avec la fontaine maudite qui fait le clair sur la fameuse malédiction. Enfin bref, les occasions ne manquent pas de s'ébahir en découvrant davantage de l'histoire de ces personnages importants de la série. Et c'est pas le seul point fort que le transmédia fait vivre aux fans. Vous pourrez retrouver également forcément tous les lieux emblématiques qu'ont découvert la confrérie du tofu avant même qu'une foule s'éterre. Et oui car dans le MMO nous nous retrouvons quelques années avant le début des aventures de Hugo et compagnie. Vous pourrez même les retrouver lorsqu'ils sont enfants. Et quel plaisir de se dire que vous avez fait partie des aventures qu'ils ont vécu avant même de marquer le monde de leur empreinte. Clairement c'est sans aucun doute le point le plus fort que développe Wakfu. Comme vous le savez sûrement, l'ère des dofus a pris fin lorsqu'Ogrest a réuni les 6 dofus primordiaux, le rendant plus fort que les dieux eux-mêmes. Il déclencha alors ce que l'on appelle le chaos d'Ogrest, changeant à jamais la face du monde des douze. D'ailleurs je ne vais pas vous spoil, mais dans le dénouement de la saison 3, on apprend pourquoi Ogrest en est arrivé là. Les douziens sont donc en grand danger, et il faut un héros pour le calmer afin qu'il ne détruise pas complètement ce qu'il reste du monde. C'est ainsi que votre épopée va commencer en quête des artefacts laissés par les dieux pour acquérir le pouvoir nécessaire à l'ascension du Mont Zinit où se loge Ogrest et ainsi le vaincre pour que son cataclysme prenne fin. Un monde en proie à divers soucis, notamment écologique et politique, un monde où vous êtes plus que jamais intégré à son évolution. Un point fort qui est davantage renforcé grâce à la scénarisation de son fil principal vous faisant voyager à divers endroits que Wakfu la série n'a jamais eu le temps de développer, et où vous incarnerez un véritable personnage principal destiné à calmer Ogrest pour atténuer ses cataclysmes, avant que Hugo et Tristepin sans oublier Otomai en finissent définitivement avec ce problème. Un point que je trouve vraiment bien développé sur le MMO, on prend plaisir à vivre des aventures dignes de ce qu'aurait pu vivre à la confrérie du Tofu, mais complètement inédite avec des personnages qui restent toujours très familiers à l'univers Wakfu. On ne le dira jamais assez, mais Wakfu s'est clairement sous-coté. Que ce soit la série ou le MMO, les deux n'ont jamais eu le succès qu'ils méritent, et qu'emble de l'ironie, c'est que c'est quasiment pour les mêmes raisons. Là où Wakfu la série a été forcé d'infantiliser son contenu pour séduire le public cible de France Télévisions, Wakfu MMO a été également pas mal jugé sur ce point, donnant plusieurs versions bêta pour rendre le jeu plus mature. Ce qui lui a valu d'être bousculé par ses partenaires, notamment Square Enix, qui commençait à trouver le temps long sans qu'aucune recette ne ressort du jeu. Un constat logique, car effectivement Wakfu MMO a eu un développement très difficile, et même après son passage en officiel. D'ailleurs ça n'a pas coupé, et Square Enix a décidé de couper court à son partenariat avec Ankama sur Wakfu. Toutefois depuis un peu plus d'un an, le jeu y voit bien plus clair avec des mises à jour qui étoffent le MMO chaque trimestre d'un contenu riche et ludique. Du coup si jamais vous êtes amoureux de Wakfu la série, s'il vous plaît donnez une chance au jeu ne serait-ce que pour découvrir les aspects que je vous ai cités, et bien évidemment par conséquent faire rayonner davantage la franchise Wakfu. Une bien maigre contribution pour un univers aussi incroyable que celui qui est développé par Wakfu, qui à mes yeux n'a aucun équivalent à l'heure actuelle. Voilà qui clôt les 3 aspects selon moi qui justifierait votre passage sur le MMO si jamais vous êtes fan de la série. Une vidéo que je voulais faire depuis bien longtemps, et que je trouvais vraiment idéale à faire en cette période de hype autour de la saison 4. D'ailleurs vous pouvez compter sur moi, lorsque le Kickstarter sera dévoilé, nous en ferons le tour ensemble. En attendant il est temps pour moi de rendre le micro, c'était Zaki, pour vous servir, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz